Je m'appelle Benjamin Code, et le truc dont je suis le plus fier dans la vie, c'est pas mon niveau incroyable en CSS, ou encore ma fantastique communauté YouTube, mais bel et bien la coupe de cheveux que j'ai mis des années à trouver et à apprendre à me faire moi-même. Être responsable à 100% de son style, pour un mec qui passe son temps à styliser des pages web des pieds à la tête, vous imaginez bien que c'est un rêve. Un autre truc dont je suis extrêmement fier, c'est mon kimono magnifique que j'ai trouvé au terme de journée entière de recherche dans les friperies sombres de Tokyo. Il était là, planqué au milieu de centaines d'autres kimonos, dont la multitude de motifs finissaient par me donner mal au crâne. Dans cet océan de couleurs et de formes, j'avais un peu de mal à me rendre compte de sa superbe, mais quand je l'ai ramené en France et que je l'ai porté pour la première fois chez moi, j'étais le plus heureux du monde. Aujourd'hui le kimono vit avec moi dans l'appart que je me suis acheté à Malaga, et dans lequel je me taille régulièrement les cheveux, seul, vu que de toute manière j'aurais bien du mal à expliquer ma coupe de cheveux dans une langue que je ne maîtrise pas vraiment. L'autre jour mon téléphone vibre, pour m'annoncer un commentaire sur une de mes vidéos YouTube. Lire vos commentaires c'est en général un petit rituel de chaque instant qui me procure énormément de plaisir. Mais cette fois-ci, j'aurais peut-être mieux fait de ne pas regarder la notification, de m'endormir de longues heures et laisser couler cette dernière dans les abysses des alertes jamais ouvertes. Ce commentaire à piétiner de ces gros sabots, c'est deux choses qui font ma fierté. Ma coupe de cheveux et mon kimono. Je savais que cette vidéo controversée sur Bootstrap me vaudrait quelques commentaires un peu irrités de la part des personnes dont je critiquais avidement les fondements de leur monde et de leur existence. Critiquer Bootstrap aujourd'hui, c'est affaire avec de grandes pincettes tant il est répandu et adoré par les foules. Mais c'est un risque que j'étais prêt à prendre pour tenter d'éclairer une partie de mes pairs. Et dans un sens, ça a réussi. Seulement, je ne pensais pas qu'un tel affront me serait fait. Dois-je plutôt utiliser Bootstrap, créé par des ingénieurs de Twitter, ou écouter un gars en poncho à la coupe ridicule détourée avec une casserole ? L'estocade au cœur me voilà chancelant. Il me faut exorciser cet affront et transformer cette énergie négative en positif. Je me dis que l'image qu'il dépeint de moi ici est assez drôle malgré tout, et je me mets à la visualiser dans ma tête dans un style un petit peu manga. Et je trouve que ça peut rendre pas mal. Afin de m'aider à visualiser au mieux cette image, je demande à la communauté si parmi eux se cachent des gens à qui cette image parle autant que moi, et à qui ils pourraient donner vie en la dessinant. Et quel bonheur quand dès le lendemain, je reçois le dessin d'un très cher et l'un des plus talentueux amis que j'ai. Le grand Jules Naleb, dessinateur de génie, a dessiné l'image que ce commentaire lui a évoquée, et rien que pour ce cadeau, je remercie mille fois l'auteur de ce com, et mille fois plus encore, Jules d'avoir pris le temps de faire quelque chose d'aussi cool et d'incroyable en si peu de temps. Regardez-moi ce dessin incroyable. La coupe de cheveux est trop trop réussie. La barbe, c'est celle-là que j'ai. Les boucles d'oreilles, elles sont fantastiques, j'ai envie d'avoir les mêmes dans la vraie vie tellement elles sont cool. Les oreilles, elles sont magnifiques, je les reconnais, ce sont les miennes. Le kimono, qui l'est bien rendu. Le kimono qui est censé être un poncho dans le dessin effectivement, mais c'est justement, c'est une bonne transformation de mon kimono en poncho, je trouve que c'est très très bien réussi ça Jules. Et cette petite paire de sneakers qu'il faut absolument que je me procure dans la vraie vie tellement elles sont cool. En tout cas Jules, merci beaucoup, je suis trop trop heureux que tu aies fait ce dessin pour moi, ça me touche vraiment énormément. Pour ceux qui aiment le style de ce dessin, n'hésitez pas à aller donner de la force à Jules, que ce soit sur son Instagram ou Twitter. Il est en train de bosser en sous-marin sur un énorme projet, et j'espère qu'on sera là pour lui donner de la force au moment où ça sort, tout comme il m'a redonné de la force quand j'étais au plus bas après cet affront. Merci aux autres personnes m'ayant aussi envoyé des dessins, j'ai trouvé ça trop trop cool. Je pensais vraiment pas que des gens se prêteraient à l'exercice, et vous l'avez fait donc merci beaucoup. Ciboulette, couteau vert, en hache, salade, c'est assez. Couteau vert c'est fini. Tiens, qu'est-ce qu'on fait après ? Hola ? Hola ! Gracias, para ti, ¿qué es esto ? Es una... Corito. Gracias. Corito. Je viens de recevoir le tirage poster du dessin de Jules, et j'espère que vous serez content de le retrouver en background de mes vidéos YouTube à Malaga. Je tenais juste à rappeler à quel point je vous suis reconnaissant des commentaires que vous laissez sur les vidéos. Bon ou mauvais, c'est un immense moteur pour les créateurs, et je me délecte de chacun d'entre eux, vraiment. Je réponds pas à tous car ça me prendrait un temps infini, que je préfère allouer à la création de vidéos, mais sachez que ça me fait quand même ultra plaisir, je les lis tous, et ça me donne vraiment la force de continuer. C'était Benjamin Code, je vous dis à très très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501